Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvres spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Gironda TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Gironda TV. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour 35 minutes d'informations en marine et blanc. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous n'avons que du lourd et notamment deux anciens socialiens avec Nicolas Maurice-Bollet qu'on accueille tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Jérémy Bréchet dans quelques instants. Roxane également est parmi nous. Bonjour Roxane. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Nicolas. Bonjour Roxane. On retrouvera également dans cette édition Olivier Faure sur le terrain d'entraînement pour le compte-rendu de la séance du jour. Mais Olivier Faure qu'on retrouve tout de suite pour le Flash de Gironda TV. Vous le savez, deux minutes pour tout savoir sur l'actu en marine et blanc. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Nous sommes en pleine séance d'entraînement des Gironda de Bordeaux. C'est le retour à l'entraînement aujourd'hui pour les hommes de Francis Gillot. Vous les apercevez derrière moi avec une double séance au programme de ce mercredi. On rappelle qu'il n'y a pas de match ce week-end en raison de la trêve internationale. On rappelle qu'Henri Sévé et Lamine Sané sont partis dans leurs différentes sélections avec le Sénégal pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Ce sera face à la Côte d'Ivoire. Et puis Landry Guémeau, lui, devait partir avec le Cameroun. Et il n'ira pas finalement en raison de son petit problème cardiaque, on s'en rappelle, face à Tel Aviv. Prochain match pour Bordeaux, ce sera le week-end prochain à Lyon. Suivi de la réception de la Poel-Nicosi en Coupe d'Europe le 24 octobre. Les matchs Bordeaux-Montpellier et Nice-Bordeaux en championnat ont été programmés le dimanche 27 octobre et le 3 novembre. Je me fais un petit peu viser par les Bordelais. Enfin, on souhaite aujourd'hui un joyeux anniversaire à Faïd Benkalfala qui fête ses 31 ans. C'est ton anniversaire Mathieu ? Hier, avant-hier, avant-hier, effectivement. Joliens anniversaire en retard Mathieu. Joliens anniversaire encore à Faïd. C'est cool de me souhaiter mon anniversaire, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi à Faïd, on vous fait de gros bisous à tous. Et je vous laisse avec Olivier Faure. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup Mathieu. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Faïd Benkalfala. Voilà Olivier Faure qu'on va retrouver dans quelques instants depuis le terrain d'entraînement pour nous faire vivre la séance du jour avec Nicolas Maurice-Bollet, notre premier invité. Alors Nicolas, une séance à laquelle vous n'avez pas participé puisque depuis le Maccabi Tel Aviv, vous êtes blessé. Oui, je me suis blessé dès que je suis sorti en seconde mi-temps. Et j'ai passé des examens lundi et mardi. Et donc, je serai absent à peu près trois semaines. Trois semaines. De toute façon, face à Lyon, qui est le prochain match en championnat, vous étiez suspendu. Oui. Donc, ce n'est pas très grave. Et vous pourriez reprendre la compétition le week-end suivant ? Je ne sais pas si ça va être trop juste. Donc, je vais faire attention parce que j'ai déjà eu cette blessure dans le passé. Donc, c'est des blessures à prendre très au sérieux. Donc, il faudra faire très gaffe avant de reprendre le... La nature, Nicolas, de votre blessure ? C'est au niveau des ischios. C'est une petite déchirure. Mais rien de grave d'après les examens. Mais trois semaines, pour moi, c'est quand même long. C'est quand même long. C'est toujours quand on est un compétiteur, effectivement, de voir ses camarades s'entraîner ou jouer le week-end. Et rester à l'infirmerie. Mais ça fait partie, vous le savez, ça, d'une carrière. C'est que les balleurs, ça arrive. Vous n'êtes pas souvent blessés, d'ailleurs, vous, Nicolas. L'année dernière, j'étais pas épargné. Mais ça dépend, en fait. Oui, l'année dernière, début de saison, un peu. Ça dépend, oui. Bon, généralement, on touche du bois, c'est ça ? Oui. Vous n'êtes pas possible à ça. On va reprendre notre interview plus axée, évidemment, sur le factuel sport. Mais je crois que Roxane a des questions à vous poser. Mais un peu annexes. Un petit peu annexes. Alors, on va un peu dévoiler peut-être votre vie privée, Nicolas. Mais les nuits, ils ne sont pas trop difficiles en ce moment ? Non, ça va, ça va. Vous n'êtes pas pas ? Oui. Alors, vous avez combien d'enfants, là ? C'est mon deuxième. Deuxième ? Oui. Vous comptez monter une équipe de foot ou vous en arrêtez là ? Ah, une équipe de foot, ça fait deux fois encore. Il faudrait que j'en fasse chaque année. Il s'appelle comment, le petit dernier ? Jalen. Jalen ? Non. Ah, c'est super joli comme prénom. Alors, il y avait plein d'enfants, tout à l'heure, qui regardaient l'entraînement. J'imagine que vous, quand vous voyez des enfants, maintenant, vous avez le côté un petit peu paternel qui ressort. Oui, c'est vrai que c'est toujours, ça donne toujours le sourire de voir les enfants. En plus, on sait qu'on est des modèles pour eux, parce que voilà, on passe à la télé, on est des joueurs de foot et la plupart, surtout en France, aiment beaucoup le football. Donc, tout ça fait qu'on a une représentation importante à leurs yeux et ça nous fait plaisir de voir leur sourire tout le temps envers nous.